Jean-Phi, on va parler de vous aussi, de votre actualité, puisque vous serez sur la scène de Bobineau, je le rappelle, du 13 au 17 mars, et en tournée dans toute la France pour votre spectacle Jean-Phi Lécole. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on fait tourner la roue. Vous savez, tous les jours, on reçoit du courrier de ceux qui nous regardent. C'est trop tôt. Je crois que vous en avez rigolé récemment d'ailleurs, aux grosses têtes. Et donc, on reçoit du courrier, donc il y a des questions sexo, des questions médicales, des questions mode, il y a un peu de tout. Et puis, ils sont très nombreux à écrire à Caroline Diamant, ça ne vous étonne pas, non ? Non, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne vous étonne pas ? Parce que ce sont par les français, ce sont par les cash, et son expérience font que c'est une ressource de conseil. Elle a beaucoup d'expérience. Elle vous a déjà donné des conseils ? Mais moi, elle a déjà répondu à mes courriers du cœur, à moi, parce que moi, je lui parle, donc ce n'est pas des courriers, moi, je lui dis en face, mais elle me donne des conseils, je l'écoute toujours. Ben voilà, vous êtes comme ceux qui nous regardent, c'est trop drôle. Alors, ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Qui vous a écrit Caroline ? C'est Sandro, il a 31 ans, voici ce qu'il me dit. Chère Caroline, depuis quelques années, je fréquente un homme marié, probablement bi, et j'en souffre finalement. Au début, ce n'était que du sexe, mais nous sommes allés en week-end ensemble, récemment, et je m'attache vraiment. Je pense que pour lui, ce n'est que sexuel, alors que moi, je suis vraiment amoureux. Comment lui en parler ? Alors, vous avez raison, s'il est marié avec une femme, il est probablement bi, ce qui veut dire que, pour l'instant, en ayant cette relation avec vous, il est en train de mentir certainement sur deux niveaux. Un, sur le fait qu'il trompe son épouse, et deux, sur le fait qu'il a des attirances sexuelles pour d'autres personnes que sa femme. Donc, ce n'est pas facile de se sortir de ce genre de situation. Je ne le vois pas dans un temps très court résoudre son histoire de mariage et annoncer qu'il a une préférence pour les hommes. Donc, je n'ai pas envie de vous dire arrêtez si vous êtes amoureux, mais j'ai envie de vous dire freinez, prenez soin de vous, parce que je ne pense pas que cet homme se rende disponible très rapidement. En même temps, il vous emmène en week-end, c'est que le temps qu'il passe avec vous, il le chérit vraiment. Si ça vous suffit, continuez, mais si ça vous fait trop souffrir, pensez à vous, soyez égoïste et essayez d'aller trouver l'amour ailleurs. Voilà, c'est le conseil de Caroline Diamant. Sandro, vous faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas.